En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. Oui, bonjour, bienvenue à Duras. Eh bien, écoutez, Duras, c'est un vrai plaisir d'être président de l'Office de Tourisme parce que, disons que les produits sont tellement variés sur notre territoire, on a tellement de choses, et on a d'ailleurs un petit dépliant qui s'appelle de site en site quand vous venez parce qu'il y a tellement de choses à voir sur 25 km aux alentours qu'il est important de récupérer ce document et ça vous donnera de quoi passer des journées. Je dis bien des journées parce qu'une journée, ce ne sera pas assez. Il vous faudra venir plus de temps. Et puis, alors, vous avez la chance sur Duras d'avoir toutes sortes de produits pour pouvoir rester dormir. Vous avez les gîtes, les chambres d'hôtes, l'Airbnb, les hôtels, restaurants. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et aussi un village qui vit avec tout ce qui est important, c'est-à-dire, il y a le pressing, il y a tout ce que vous voulez. Donc, c'est important. Et c'est vraiment un village où on voit bien, parce qu'on a beaucoup de clients de Bordeaux qui viennent, beaucoup des alentours, et beaucoup d'Agenais qui viennent aussi faire leur petit week-end ici, là, mine de rien. Ils viennent le samedi soir et puis ils en profitent du territoire. C'est que les gens oublient de temps en temps, c'est d'aller dans les offices de tourisme. Parce que les offices de tourisme, ce n'est pas des papiers, ce n'est pas de l'Internet, c'est du vécu. Parce que ces gens-là, non seulement, ils vont vous présenter les choses, mais ils l'ont fait aussi. Donc, ils peuvent vous présenter les choses d'une manière intéressante, attrayante, et qu'ils peuvent vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, même dans le même sujet, parce qu'il n'y a que moi qui suis parfait, les autres ne sont pas parfaits. Mais je veux dire, dans le cas présent, ici, à Duras, il n'y a que des gens parfaits. Et donc, on a vraiment un produit d'exception. Et on trouve vraiment que ce soit... Alors, on dit qu'on n'a pas d'eau, mais on a quand même un circuit de branches, vous savez, un aqua-branche, où on passe aussi dans l'eau, ni plus ni moins. On a aussi le parc du Griffon, on a pour les animaux, pour les enfants. On a évidemment le château. Alors là, je vais vous dire, le château avec maintenant des endroits surprises, avec plein de choses, avec des journées avec des chevaux, des journées avec des faucons. Et aussi sur l'eau, évidemment, on a aussi toutes les formations canoë, enfin formations et rencontres canoës, un vrai exemple de sport. Et puis en plus, même sur le lac aujourd'hui de Soumensac, où avant il n'y avait rien, aujourd'hui, il y a aussi une animation canoë. Il y a aussi toutes les animations de marchés. Il est très difficile de ne pas avoir un marché un soir dans nos villages. C'est quand même quelque chose de primordial ici. Je veux dire, on a un marché le jeudi soir à Duras. Où en plus, l'avantage de ce marché, c'est que une grande partie des artisans du village qui servent à manger toute la semaine sont aussi présents sur le terrain. Et ça fait une très belle animation qui est à la fois avec des gens qui viennent de l'extérieur, mais aussi avec les gens de l'intérieur. Et ça, c'est important, une grande réussite avec des milliers de personnes qui viennent chaque soir, avec des animations tous les jeudis soirs. C'est exceptionnel, mais tous les soirs sur le territoire, il y a quelque chose. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous conseille vivement de prendre le guide des animations qui a été fait par l'Office de Tourisme. On a la chance d'avoir 50 vignerons indépendants. 50 vignerons indépendants, c'est très important. Ça veut dire que chacun cuisine son vin à sa manière. C'est le cas de le dire. Du moelleux, du rosé, du rouge. On a toute la gamme de vins. Et je vois que les gens, nous, ici, quand ils sont à la table, dans 8K sur 10, les gens nous disent en partant ce vin, on peut le découvrir où ? À Duras, vraiment, il y a eu une évolution extraordinaire. Aussi bien, alors, je l'ai bien dit tout à l'heure au château, c'est extraordinaire parce que quand on rentre dans le château, il y a juste un truc important. Il y a un Porsche à l'entrée. Vous avez une photo sur la gauche. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous la regardez. C'est le château il y a 45 ans. Il y a 45 ans, le château, il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus rien. Et vous vous tournez là et vous regardez le château. Après, vous regardez la photo et la réalité. Et vous voyez vraiment que le tourisme à Duras a évolué de la même manière. Je suis Mélanie, médiatrice au château de Duras. Là, pour vous accueillir pour toutes les animations du château. L'idée, c'est de passer toute la journée au château. Vous pouvez déjà arriver à 10h pour l'Escape Game où vous allez être enfermé pendant 60 minutes dans une salle. Et l'idée est donc bien sûr d'essayer de sortir en menant l'enquête, résoudre les énigmes et puis trouver les codes. Et pour seulement 25 euros par personne à partir de 4, vous allez pouvoir passer toute la journée au château puisque ça inclut également la visite guidée qui a lieu à 11h. Vous allez pouvoir aussi aller vous restaurer dans le village et puis ensuite revenir à 14h30 pour le spectacle de faux conneries qui dure à peu près 1h. Vous complèterez votre visite avec peut-être la montée à la tour si vous ne l'avez pas encore faite. Et puis à 17h, le tournoi de chevalerie qui dure à peu près une trentaine de minutes. Et si vous avez encore de l'énergie dans la soirée, il y a tous les mardis, jeudis et dimanches le spectacle 4D à 22h30. Et puis une fois qu'elles sont mangées, elles vont aller prendre leur bain et puis la journée sera terminée. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Roche, je suis le régleur et le faux connier de la SARL Les Aigles de Gascogne. Et puis nous sommes au château de Duras du 27 juillet jusqu'au 28 août. Et nous présentons aujourd'hui, comme tous les autres jours, un spectacle de rapace à 14h30 et un spectacle de chevalerie à 17h. Alors bien sûr, on vous souhaite de venir nous voir, car si vous voulez voir de magnifiques oiseaux en plein vol, écoutez, ça sera vraiment génial, puisque comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 35 oiseaux qui vont voler devant vous sur ce spectacle. Et bien sûr, vous verrez Diorfort Duras, le fameux chevalier, affronter le prince noir. Voilà ! – Sous-titrage ST' 501